bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo all shopping je vais vous montrer tout mon shopping mode un peu cosmétiques vêtements accessoires sacs de ces dernières semaines ou ces derniers mois je vais vous montrer un petit peu mes petites trouvailles on va commencer tout de suite c'est parti on va commencer tout de suite avec des bijoux que j'ai reçu de la marque apm monaco c'est la première fois que je recevais des bijoux de cette marque donc c'est en collaboration en tout cas j'ai reçu les bijoux pour découvrir un peu pour les tester voir si ça me plaît j'ai envie de continuer à collaborer avec eux donc j'ai pu choisir trois bijoux le premier c'est un collier de la collection fun crazy love que j'ai juste ici je vous insérez des close-up donc celui ci c'est un petit cadenas j'ai pu choisir la lettre c de mon prénom en tout cas dessus donc j'ai pris en doré mais il existe aussi en argenté derrière une petite étoile cette collection elle est assez cool il ya d'autres modèles des cadenas un peu plus gros avec plus de lettres et je crois que vous pouvez même les personnaliser vous pouvez écrire love ou je sais pas ce que vous voulez donc c'est assez sympa la qualité et bien les colliers sont lourds je l'ai quand même pas mal porté ces derniers temps il s'excite pas pour l'instant même si je le garde pas ni pour dormir ni pour me doucher mais plutôt sympa j'ai aussi pris une paire de boucles d'oreilles puces c'est le modèle météorite rose gold je crois qu'elles existent aussi en doré argenté pareil je vous mets un close up ça sera mieux donc ce sont des petites comme des petites étoiles ça faisait 30 ans que j'en cherchais exactement de cette forme mais j'en trouvais pas j'ai fait plusieurs bijouteries cet hiver même d'ailleurs depuis cet hiver je cherche ça avec ma maman et j'arrivais pas à trouver et franchement elles sont très très bien je mets plus trop de pendants et tout en ce moment entre mes cheveux le masque les écouteurs ça fait trop de nœuds donc j'aime bien mettre des petites puces comme ça un petit peu brillante très sympa les elles-ci pour le coup je les porte depuis je crois que ça fait deux bonnes semaines je les enlève pas et voilà font pas mal elles s'accrochent pas sont très cool et enfin la bague maltesse gros coup de coeur j'ai pas mal de compliments dessus elle est trop trop belle elle est argentée et on dirait un petit peu qu'il ya des petits flocons elle est ni trop grosse ni trop fine moi j'ai des doigts très très fins donc si je mets des grosses bagues c'est pas ce qui me va le mieux et franchement elle est trop trop sympa pour référence j'ai pris la taille m pour pouvoir la mettre voilà comme ça je la trouve très très cool franchement c'est une belle découverte les bijoux apm monaco j'avais vu pas mal sur instagram mais je suis contente de pouvoir me rendre compte moi même aussi de la qualité j'ai pas de code promo pour vous pour l'instant mais s'il y en a un je vous le partagerai dans une autre vidéo ou sur instagram achat beauté ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de cosmétiques et surtout de fond de teint alors que les fonds de teint c'est clairement une des choses que je préfère dans le dans les cosmétiques et c'est même ce que je préfère tester en maquillage vraiment j'adore ça je m'étais calmée parce que j'en ai quand même beaucoup et là j'ai craqué pour le fond de teint qu'on voit partout sur instagram le magic finish de asam beauty qui a un fond de teint mousse comme ça j'ai eu une petite réduction pour l'acheter la couleur va vous faire peur mais ne vous inquiétez pas je vais vous proposer une vidéo revue crash test de ce fond de teint c'est un fond de teint qui est censé s'adapter à toutes les carnations faire peau parfaite servir de fond de teint dentiste de poudre un peu tout ça donc je vais vous préparer une vidéo spéciale sur ce produit deuxième article beauté il s'agit d'un vernis de chez dior les vernis dior sont vraiment mes préférés je fais vraiment une petite collection et très honnêtement j'achète aucune autre marque depuis quelques temps maintenant et celui ci c'est ma copine chéline qui me l'a offert pour mon anniversaire donc c'est la référence d'une 323 je sais pas si c'est une édition limitée de cet été et il est comme ceci alors là j'ai mis deux couleurs donc c'est le plus foncé voilà celui là il est très très beau un peu chaud comme ça mais reste quand même clair enfin voilà j'ai fait un petit test mais il est très sympa vraiment même pas que pour l'été pour l'automne toute saison façon les nude un peu comme ça foncé moi j'aime beaucoup on va passer aux vêtements dans mes anciennes vidéos je vous avais dit que j'avais acheté un jean de chez levis et que j'étais un peu tombé amoureuse de la marque du coup j'en ai acheté deux autres c'est toujours le même modèle ce sont les 724 je vais vous en serrer des photos donc j'ai pris un blanc pour l'été bien que il soit un peu juste en fait après réflexion donc j'ai pas trop trop mis j'arrive pas le détendre souvent les blancs sont plus serrés en fait c'est à cause de des pigments de teinture etc ou de déteinture du coup mais bref sympa d'avoir le blanc pour l'été et surtout j'ai acheté un bon il n'est pas boutonné évidemment bravo clémence un clair comme ça un peu délavé alors lui je l'ai saigné je veux vraiment je vais que le mettre depuis que je l'ai acheté j'adore cette couleur il est hyper confortable beaucoup plus confortable que le blanc d'ailleurs j'ai pris une taille 28 je mets tout le temps donc je regarde pas du tout je pense que je vais encore investir un petit peu chez levis notamment pour m'acheter slim parce que c'est vrai que surtout l'hiver j'aime bien mettre des slim ce qui me va bien avec ma morpho donc je pense que je vais encore un peu investir ça faisait hyper longtemps que j'étais pas allé chez primark mais là je sais pas j'avais fait un tour je crois que je m'achète des chaussettes ou un truc comme ça que tu achètes que chez primark et j'ai trouvé cette robe en jean super sympa pareil je vous insérez une photo portée ça sera mieux coupe un pelouse et il y a un espèce de mini volant en bas c'est juste en bas et qu'il n'y a qu'un volant ça va non j'aime pas trop trop en général elle est hyper cool très confortable je crois que j'ai pris du 38 pour la taille c'est ça pour l'été voilà il fait chaud je suis pas une grande fan de robe vous le savez mais quand il fait chaud il fait chaud donc pas le choix franchement j'ai trouvé très cool et du coup je vous montre tout de suite la ceinture que j'ai acheté pour aller avec bon pas que mais entre autres à cause de cette robe cette ceinture qui est tressée et qui est un petit peu bronze j'aime beaucoup les ceintures comme ça parce qu'en fait vous pouvez l'ajuster où vous voulez il n'y a pas de trou donc si je veux la porter vraiment taille hot je peux si j'ai un peu trop mangé je peux la desserrer toi même tu sais et je peux la mettre sur vraiment plein de robes j'ai acheté dans la boutique de Toulouse bijoux brigitte mais je crois qu'ils ont un site web comme d'habitude je vous mets tous les liens dans la barre d'infos en tout cas tous les liens que je peux trouver donc voilà très sympa cette ceinture j'en ai pas trop je suis pas trop de ceinture vous savez je suis pas j'en ai pas trop trop mais après sur les robes j'aime bien encore chez Primark j'ai acheté un ensemble même 3 pièces j'adore ce motif j'adore 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 ces motifs là dès que je vois des trucs avec ces motifs j'ai envie de les acheter donc j'ai acheté un petit top la version t-shirt noué et un short pour aller avec alors en réalité je vous avoue je l'ai pris au rayon pyjama bien que honnêtement l'ensemble avec le t-shirt et tout ça pourrait vraiment faire look de sortie en vacances évidemment sortie de plage et tout c'est sympa mais bon alors le short je le porte plutôt oui voilà en tant que pige mais alors les deux hauts font pas du tout pyjama donc j'aime trop le porter avec le jean blanc ou le brut voilà le petit t-shirt qui est un peu noué déjà noué c'est cool et le petit top comme ça aussi je galère toujours à trouver des tops en bretel j'aime quasi aucune forme sur moi il faut pas que ce soit moulant mais celui-ci était assez sympa et dernier vêtement je me suis acheté cette très belle veste vous l'avez peut-être vue sur mon instagram dans la boutique madame georges qui est à toulouse si vous êtes toulousaine franchement allez voir il y a plein de vêtements enfin c'est très très joli ce qu'ils font donc j'ai acheté cette veste de mi-saison à motif chevron ce que j'ai aimé c'est qu'il y a plusieurs couleurs dans les motifs du beige du bleu les gros boutons comme ça miroir très sympa et honnêtement je l'ai mis plein plein de fois avec plein de looks je la prenais même si t'es pas vraiment dans ma tenue du jour si des fois le soir il fait un peu frais enfin ça passe vraiment avec tout avec tous les jeans ça va bien parce que le souci que j'ai avec alors j'ai une veste en jean que j'adore l'été mais des fois avec les jeans quand t'as un jean en bas alors le total du jean ça peut être à la mode mais si vraiment c'est pas le même jean enfin des fois ça va pas en fait c'est voilà ça va pas tandis que celle-ci je peux la mettre vraiment tout le temps les chaussures je me suis racheté des sandales pour cet été j'avais très peu de paires de sandales je sais que là on arrive plutôt vers la fin du mois d'août mais bon je vous les montre quand même surtout celle-ci parce que vous allez pouvoir les trouver soldés c'est sûr d'ici peu de temps ce sont les sosies de chez geox si vous suivez mes vidéos vous savez comment j'aime beaucoup geox parce que je suis très très bien dans leurs chaussures et qu'elles sont de très bonne qualité donc j'ai acheté ces petites sandales sosies comme ça un petit peu tressées si on peut dire dorées j'adore le doré elles y sont aussi en camel mais elles rendent moins bien sur le pied en argenté je crois aussi donc je sais plus combien je les ai payés plein pot bien sûr comme d'habitude sachant que geox à chaque nouvelle solde ils soldent la collection d'avant en fait donc à chaque fois il vaut mieux acheter hors saison chez geox mais je ne le fais jamais sachez que vous pouvez les retrouver en solde et sûrement bientôt sur les sites de vente privées comme d'hab une fois n'est pas coutume je me suis quand même acheté des talons si on peut dire en tout cas des petites sandales un peu compensées je vous les montre très vite parce que je les ai achetées honnêtement dans une petite boutique de Toulouse qui vendait chaussures à 15 euros mais elles font très bien l'affaire enfin le cuir fait pas trop simili j'aime bien le fait qu'elle soit très simple comme ça camel enfin voilà moi ça me va parfaitement les chaussures façon voilà et avec un talon mais qui va être compensé partout du coup moi comme ça j'ai pas le problème du pied qui est penché ça me fait mal et surtout j'ai mal au dos donc très honnêtement porter les talons avec le mal au dos que j'ai c'est compliqué mais sympa avec des jeans avec des robes ça me donnait un peu de hauteur pour une fois et bien sûr la paire de chaussures tant attendu qui est mon cadeau d'anniversaire du coup de la part de mes proches de ma famille bon j'ai pas énormément de famille non plus les baskets best de chez Isabelle Marant elles étaient sur ma wishlist je les voulais trop c'était vraiment l'idée cadeau intermédiaire parce que la plupart des choses qui sont sur ma wishlist vous savez si vous me suivez peuvent être assez chères en termes de prix c'est des choses que je préfère cagnotter pour m'acheter moi même mais j'ai pas hyper envie de demander à mes proches de me prendre des choses qui sont vraiment hors budget pour tout le monde ça c'était le bon intermédiaire parce que comme ça tout le monde a pu participer un petit peu sans se ruiner en tout cas j'espère que je vous ai pas ruiné donc les baskets best je vous ferai une vidéo dessus un unboxing que j'ai déjà filmé pour que vous voyez comment c'est emballé et ensuite un avis sachant que je les ai quasiment pas porté pour l'instant déjà parce qu'il fait chaud et parce que elles sont légèrement petites alors je savais qu'elle taille est petite je les suis allée essayer en boutique à Toulouse mais en boutique enfin la taille au dessus c'était vraiment très très grand en fait donc je me suis dit non mais c'est bon 40 c'est ma taille ça ira je vais les amener chez le cordonnier pour essayer de les faire juste un chouïa plus confortable c'est juste ici en fait je sais que ça pourra passer et j'espère et je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo avec une présentation détaillée les sacs à main seul article d'occasion de seconde main de cette vidéo vous l'avez vu dans ma dernière vidéo c'est ce sac le hobo macadam de chez Céline petit sac que je me suis acheté beige pour l'été je lui ai fait une petite beauté pas mal honnêtement je l'aime bien je le trouve assez pratique après c'est pas non plus en fait il a la contenance intermédiaire entre petit moyen grand sac donc c'est pas trop si à terme je vais beaucoup l'utiliser donc on verra si je le garde pour l'instant je le garde c'est une bonne affaire je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet si vous le souhaitez ça c'est ma trouvaille d'occasion de ces derniers temps mon cadeau d'anniversaire de mois à mois qui permet de vous faire une transition sur trois produits la pochette 26 de Louis Vuitton pareil que pour l'autre sac je vous ai fait une revue détaillée je vous ai fait un unboxing je vous ai raconté comment j'ai fait pour la voir tout est sur ma chaîne youtube et sur mon blog ça c'était mon cadeau de mois à mois je suis très contente et du coup j'ai dû acheter un organisateur de sac pour pouvoir voilà la transformer en sac avec la chaîne allez vraiment voir la vidéo tout est dedans donc l'organisateur comme ça que j'ai pris beige je vous mets tous les liens en barre d'infos celui-ci il était vendu avec cette chaîne longue mais j'ai également acheté une chaîne plus courte vous pouvez le voir dans la vidéo encore une fois pour le porter vraiment plus près du corps donc celle-ci j'ai acheté à part je vous mets aussi le lien je crois que c'était 60 cm de mémoire je suis pas sûre je vous mets la précision pareil dans la barre d'infos de la mesure donc voilà le pop complet pour ce sac cette pochette je serais contente le meilleur achat de cette vidéo c'est ça cette brosse nettoyante pour le visage que j'ai acheté tout bêtement sur AliExpress honnêtement cette brosse je la voyais pas mal sur les réseaux sociaux dans différentes marques on va dire ça mais personnellement j'étais pas prête à mettre 90 euros même 50 euros pour une brosse parce que c'est pas quelque chose que j'avais vraiment l'habitude d'utiliser j'avais envie de la mettre dans ma routine mais je me suis dit si tu lâches l'affaire c'est quand même dommage donc teste la AliExpress et peut-être que ça fait l'affaire et elle fait très bien l'affaire donc il y a plusieurs embouts là je vous ai mis mon préféré j'utilise tous les jours pour me nettoyer le visage donc d'abord l'embout brosse classique pour nettoyer ensuite celui-ci en silicone pour un peu exfolier etc moi j'ai la peau mixte vraiment depuis que je l'utilise je vois une réelle réelle différence sur ma peau déjà j'ai plus du tout de boutons bon j'ai très rarement des boutons j'ai jamais eu d'acné de ma vie honnêtement mais là j'en ai vraiment pas du tout et quand je fais mes soins gommage masque une fois par semaine ça fait pas du tout ressortir les impuretés etc je brille beaucoup moins ce qui n'est pas du luxe quand on a la peau mixte honnêtement elle est super pour le prix je sais plus combien j'ai payé peut-être 20 euros maximum après sur AliExpress vous savez ça varie elle est très 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 bien franchement je vous la recommande à 100% après je suis pas une experte de la peau mais moi en tout cas elle me donne satisfaction je trouve qu'elle fait son job c'est à dire elle tourne et elle nettoie sur Amazon j'ai acheté un lot de bandeaux pour l'été très très cool moi là je vous les montre pas à tous mais il y a une dizaine de couleurs à peu près j'ai pas payé très cher les petits bandeaux comme ça et en fait ça m'a sauvé la vie cet été vous avez pu voir dans certaines de mes vidéos je crois que je vous portais franchement quand t'as les cheveux longs qui sont enfin voilà j'ai une coupe enfin en gros j'ai toujours les cheveux un peu devant quand il fait chaud c'est horrible ça ruine ton brushing donc le fait de pouvoir mettre ça en arrière enfin le reste de mes mèches que je laisse pousser donc c'est plutôt une frange en arrière et tout avoir les cheveux dégagés et être un peu stylé quand même parce que c'est vraiment la mode de ces petits bandeaux c'est chouette j'ai bien aimé justement avoir plusieurs couleurs soit pour assortir à mes tenues ou au contraire pour ajouter une autre touche de couleur des fois je suis habillée un peu neutre et tout je trouvais ça très très cool bref il y a un blanc aussi il y a plein de couleurs donc je vous mets le lien ça vous intéresse on revient sur AliExpress j'ai acheté deux petits foulards trop trop cool donc je voulais vraiment vous les montrer pour vous mettre le lien encore une fois effet soie donc ils sont plutôt satinés ils sont très légers et alors les couleurs elles sont trop canon j'ai pris le orange je l'ai trop aimé je me suis dit bon cet été enfin il fait un peu chaud pour mettre des foulards j'avoue mon trench beige ça va apporter une touche de couleur il est canon et après j'en ai pris un qui est blanc et il y a du vert sapin j'adore c'est une de mes couleurs préférées en automne hiver voilà marron blanc vert sapin trop mignon je vous les montre les motifs sont sympas après une fois plié ça se voit pas trop mais vous voyez enfin des fois il y a des motifs un peu moches et là ils sont cool ils sont cool ils sont pas chers j'ai même acheté le même à ma maman le orange parce que c'est sa couleur préférée elle l'a trop aimé donc voilà sympa pas cher c'est parfait et pour terminer la vidéo avec une petite un petit bon plan une petite astuce j'ai acheté ce petit stylo pour nettoyer les bijoux sur les conseils de la youtubeuse que j'aime beaucoup Axel Blampin qui l'a présenté dans une de ses vidéos je crois que c'était ses produits préférés d'Amazon ou un truc comme ça je l'ai trouvé sur Amazon elle disait que ça fonctionnait très très bien pour nettoyer les pierres etc et c'est vrai que moi j'ai des bagues j'ai notamment une bague que m'a offert mon chéri il y a très longtemps on s'est mis ensemble je pense qu'il y a 6-7 ans peut-être qui est magnifique avec une pierre bleue et j'arrive jamais à passer pour bien nettoyer elle devient un peu trouble et tout c'est une topaze impossible et franchement ça c'est magique alors oui vous pouvez nettoyer vos bijoux avec de l'eau et du savon il n'y a pas de problème je ne sais pas si le produit est miraculeux mais c'est surtout le fait d'avoir le pinceau comme ça qui peut vraiment passer partout faire toutes les petites pierres sans être abrasif et sans abîmer je trouve ça très cool pour le prix on utilise très peu de matière donc ça c'est clairement un truc que je vais pouvoir garder en quelques temps c'est peut-être gadget mais honnêtement ça marche vraiment très très bien donc je suis très contente donc je vous le montre c'en est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo haul j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire tout ça à me dire ce que vous avez acheté ces derniers temps est-ce que vous avez acheté des articles de luxe un peu et tout dites moi ou même des trouvailles de seconde main super sympa partagez tout ça avec moi si vous le souhaitez vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour ne pas manquer les prochaines vidéos on a un beau programme pour cette fin d'été et même pour la rentrée j'ai déjà quasiment tout filmé pour septembre-octobre plus des vidéos que vous allez bien aimer j'en suis sûre parce que je commence un peu à vous connaître donc je suis trop excitée j'ai hâte de vous montrer tout ça je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz